je suis pas dans vos problèmes allez bien sérieusement la famille bon en tout cas on est là avec moi voilà et je sais que certains vont dire peut-être ils sont foutus de notre gueule ou quoi que ce soit mais je peux vous jurer sur un truc et vous savez que c'est important pour moi vous le savez très très bien et vu que ce que je dis c'est la vérité j'ai pu jurer les yeux fermés je vous jure sur la tête de ma petite fille j'ai là que ce temps bruit n'était absolument pas j'aurais l'embrouille monté ou quoi que ce soit non c'est une vraie embrouille entre frères mais je vais dire mon mot et je considère que quand il est l'embrouille entre frères on est de base des frères on n'est pas normalement juste des amis mais tu vois quand il est un embrouille entre des amis et tout il faut savoir se pardonner l'un et l'autre et il faut savoir ne pas se prendre la tête et se retrouver alors qu'on est frère je t'en parle pas mais alors comme je le disais en vidéo je suis pas seulement ton frère je suis comme je suis comme un père pour toi je t'ai élevé tu vois donc tu es pas seulement mon frère en fait un frère c'est des gens qui passent du temps ensemble tu t'en rappelles quand tu étais petit on en parlait souvent dans la vidéo c'est qui qui changeait des couches c'est moi c'est qui le temps du bon c'est moi c'est qui te garder tout le temps c'était moi après j'étais élevé en ville après je t'ai élevé à mélange après j'étais élevé à l'échirol je t'ai élevé pendant huit ans avec moi donc toi et moi il y a plus qu'une simple fraternité c'est déjà bien parce que je veux dire on ne peut pas se faire la gueule pendant quinze jours et dire aux gens oui mais ça va mal on va prendre juste trois mois pour non ça c'est l'air d'eau les ennemis qui disent ça nous n'est pas des ennemis voilà comme il disait au début cette histoire fait qu'ils se rapprochent la famille s'est compréhensé le 100% certain pas que certains viseaux je vous le prouver en deux phrases pour commencer moi j'étais vraiment pas bien vous avez pu voir dans la vidéo la garde à vue j'ai un papier comme quoi j'ai bien été en garde à vue etc ensuite mon jugement j'ai un peu plus de jugement ensuite la famille c'est pas méchant mais tout ce qu'on m'a dit dans les vidéos vice versa on s'est en fait sur la colère des fois on peut dire des conneries et vu que nous comme je vous dis en fait la chaîne game x13 il y en a qui n'ont toujours pas compris parce qu'il y en a qui ne nous suivent pas depuis très longtemps mais certains d'entre vous je sais que la team vous êtes là depuis des siècles avec nous façon de parler d'accord bah en fait la chaîne game x13 c'est une chaîne où on a pris nos aises avec le temps et en fait on a cru que on avait une simple communauté qui nous regardait un coucou et que ailleurs les gens ne regardent pas mais sauf que ta communauté eux ce qui voit est ce que les gens qui ne connaissent pas et qu'ils connaissent pas au moins on voit c'est autre chose ta communauté comprennent bon mot putain tu fais chier tu casses les couilles moment tu as merdé putain arrête allez c'est pas moi reparlez vous les gars calmez le truc abdel calme t'encherie t'énerve pas ça rien tu vois parce qu'on a l'habitude de raconter les conneries de momo et on a raconté bien pire que de la piste de chien et du caca par terre est ce que je veux dire ou pas donc nous on est en mode on peut le raconter on peut le dire même si c'était à ce moment là pour lui taper sur la gueule parce que j'avais vraiment envie de lui casser la gueule je dis bah il est à paris je peux pas lui casser la gueule bah je vais faire une vidéo j'ai montré toutes les conneries qu'il fait momo tu vois et les dingueries qu'il fait et j'ai fait cette vidéo que je n'aurais pas dû faire mais certaines personnes l'ont pris en mode ouais bon putain tu déconnes tu n'aurais pas dû le faire momo tu n'aurais pas dû lui répondre tu es aussi con c'est tous les deux cons allez pardonnez-vous les deux frères vous êtes ensemble depuis des siècles de façon façon de parler encore vous êtes ensemble depuis toujours pardonnez-vous tu vois à un moment donné et quand c'est des personnes extérieures ouais vous vous affichez après ces gens là moi je les connais c'est ceux qui parlent maintenant d'afficher et c'est un peu les affiches par daron sur tik tok pour faire des danses sur du sur du mari à carré donc on les connaît cela mais je sais qu'il ya des personnes qui sont toujours de bons conseils voilà et c'est là je vous remercie d'avance merci beaucoup en tout cas voilà je tiens à dire un truc de temps on rigole et tout mais pour parler sérieusement cette embrouille la famille n'a pas servi à rien d'accord elle a servi parce que tout simplement ben pour la première fois on a une vraie discussion avec la tête c'est à dire que dès que je suis revenu de paris on a parlé comme des hommes la famille je lui ai dit ce que j'avais à lui reprocher il a dit ce qu'il avait à me reprocher ok ça veut dire que de là des gens peut commencer à avoir un meilleur terme d'entente ok ça veut dire que moi abdel ça n'allait plus dans le sens tout simplement moi je voyais simplement mon grand frère qui m'apportait plus attention et qui était plus là avec moi quand je voulais et lui il voyait un petit frère qui faisait tout le temps de la merde qui faisait de la merde qui faisait rien vous voyez parce que je veux dire c'est que les deux en fait on avait notre vision des choses et tout simplement ces vidéos là peut-être on s'en bouillait peut-être les gens vas-y ils vont ça fait partie de notre amour des images ça fait partie de l'aventuré ça fait partie de l'aventuré ça fait partie de l'aventuré on va dire le revers de la médaille et des fois les échecs et les réussites c'est tout ça c'est ça fait partie de tout sur ta chaîne sur la mienne ça fait partie de tout ce qu'on est aujourd'hui toutes les embrouilles qu'on a eu tous les tous les différents qu'on a eu les fois où on s'est cassé la gueule toi et moi jamais ça allait aussi loin comme ça des fois ils s'embrouillent bon vas-y on fait un petit moment à bus et les abonnés bon moment à bus et tout vas-y en revient à la maison truc là ça allait plus loin que ça devait aller comme je vous ai dit la famille j'ai fait une vidéo j'ai répondu lui fais une vidéo et fait une story après franchement comme lundi enfin j'étais très calme sur la deuxième vidéo la troisième bon bref en fait sur toutes les deux qui ont précédé après j'ai été vraiment très calme parce que j'ai vu que mon frère n'allait pas vraiment bien du tout j'aurais pu à ce moment là je l'avais dit j'aurais pu t'enchaîner il m'a dit il m'a dit il m'a dit tu aurais fait ça je savais ça m'a encore plus fait mal et en fait j'ai vu qu'on ne fallait pas bien et après vous avez vu j'essayais de calmer la chose parce que j'ai essayé de ne pas le brusquer et même ma mère elle m'a dit ah ouais la vie de son temps vas-y ce qu'elle le maintenant elle m'a dit tu vas pas les quatre dans la vraie vie tu peux pas lui casser la gueule elle m'a dit ce ton petit frère il fait pas le fou avec toi elle m'a dit c'est que en plus je sais que mon mot ma mère qui a dit ça c'est qu'elle veut vraiment que je casse la gueule parce que faut savoir que moi je le dis je suis le protégé de ma grand-mère mais mon beau c'est le protégé de ma daronne donc quand ma mère me dit fracasse la tête ça veut dire que frérot quand tu dis ça fracasse lui la tête et sans modération parce que lui on va donc voilà c'est qu'un moment elle est très très en colère et en fait moi je suis un peu comme ma mère aussi il sait qu'on connaît mon mot je suis nia comme ma mère je suis quelqu'un de gentil je sais pas comment c'est des fleurs je suis quelqu'un de gentil je suis quelqu'un d'intentionné je suis quelqu'un de ni comme ma mère mais j'ai une manie mais ma femme vous dira des fois j'ai des mots qui blessent non même pas des mots voilà c'est moi j'ai pas mon cacahuète j'ai fait c'est pas ton esprit je t'exprime c'est des fois je fais des choses et c'est vraiment ton comportement des fois tu fais des choses tu vois je représente demain comme comme la vidéo tu vois pour toi forcément c'est un amas bon vas-y c'était une vidéo tu vois les abonnés c'était une vidéo normal et tout mais en fait c'est une autre qu'on voit là il était avant de se recouvrir c'est rien entre nous mais moi tu vois d'habitude ça m'aurait pas impacté comme ça mais cette vidéo là en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a pris carrément une autre tournure mais comme j'ai dit je pense que c'était pas là mais c'est pas ça c'est pas ça parce qu'on a pas vraiment fait des vues je pense aussi que c'était la période comme tu as dit dans ta vidéo qui est sorti tout à l'heure d'ailleurs elle a sorti de sa chaîne il en parle un peu il a eu un petit embrouille avec ma mère en fait il a eu un petit embrouille avec païsouk et il a eu l'embrouille avec moi et simplement fermé avec les chiens et en fait c'est un tout qui a fait que ça a pété en ce moment comme je l'ai dit je le répète un moment il est plus dans son petit cocon où il va en haut je lui fais un coup de cul je lui ai dit allez va faire tes vidéos à faire ton règle avec son petit casque ses petits potes son petit discorde son petit ordinateur non ces derniers temps il était en mode pirate moumou il fout de l'embrouille pas une il est dans sa chambre comme ça sur son truc insta moi j'embrouille pas une je suis comme ça je suis sur farcré en train de faire les quêtes je veux dire en ce moment quand on avait pas la maison c'était un peu compliqué parce que la maison d'un autre confort moumou il sait que quand il se fait chier bon temps qu'est ce que j'ai à faire téléphone pas de téléphone je peux faire une vidéo pas de vidéo allez discorde pas de discorde allez je vais avec mes potes sur colov pas de c'est donc il ya vraiment plusieurs choses qu'il peut faire et il est tranquille il est confortable voyez là on s'est retrouvé dans une période où on n'était pas confortable on n'allait pas bien tous même ma femme a traversé une période compliquée à travers une période compliquée du siècle la petite donc voilà on a tous traversé franchement c'est ces quatre cinq derniers mois de la chaîne gamme x13 et humainement je parle aussi ça a été pour nous les plus difficiles ne pas avoir de chez soi courir à droite à gauche pour un airbnb là c'est vraiment pas quelque chose de très très simple vraiment pas simple surtout moi je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui pense toujours il veut toujours avoir un plan à plan b plan c bref et quand je calcule des choses et mon plan ne se passe pas comme prévu ma femme me connaît je commence à stresser et pour la maison du coup quand ça commence à faire ça je commence à faire ça sans ça au départ je devais faire juste les rénovation après j'ai mon frère tu sais quoi vas-y change moi même les comment ça fait ma femme pour tu sais derrière les murs l'isolation bref tout ça je suis rentré dans les détails de fou pour la maison au final on a perdu beaucoup de temps sur la maison et c'est pas facile c'est pas facile qu'on n'a pas son petit chez soi pour se détendre pour se poser tout ça peut au bout d'un moment faire une explosion psychologique générale pour toi pour les autres autour de toi pour tout le monde en fait voyez donc voilà les gens là demain je te ramène voir la maison tu me diras ce que tu en penses un petit peu mais tu avais un peu les vidéos de la maison tu avais un peu comme a été et c'est quelque chose de totalement ça va être une bonne petite pépite ça va être une dinguerie et les abonnés ne sont vraiment pas prêts je le dis avant quand on avait des maisons comme je le dis avec momo aussi on en parait tout à l'heure ça avant qu'on avait une nouvelle maison pour l'exploiter pendant deux ans trois ans après au bout d'un moment il n'y avait plus rien à faire que ce soit les pranks les darka les ça me plaisait plus parce que la maison avait fait tout le tour les avais ils avaient vu tout le tour il va prendre que là prendre que là prendre que là prendre que là c'était plus marrant sauf que l'on est sur une maison quand même qui fait 80 mètres carrés de plus que les autres on va tchala installer une petite salle on a 100 mètres carrés de jardin on a la piscine donc vraiment pour les vidéos à vraiment vous régaler et je parle même en termes de chambre gaming moi j'ai dit à mon petit frère si tu veux venir dans la chambre gaming avec moi non et lui il a une chambre en fait qui est grande donc lui au pire tu peux aller dans ta chambre ici comme tu veux et lui il va être comme dans sa chambre comme ça pendant que moi je fais un live je le j'aime pas et pendant qu'il fallait je me gêne pas moi ce que je veux dire en fait c'est bien se mettre dans une même pièce mais des fois c'est un peu gêné sur un live vous comprenez ce que je veux dire en tout cas voilà tout ça pour vous dire que ça va mieux entre nous que on traverse une période qui était compliqué plutôt qu'on traversait une période qui était compliquée c'est en train de se tasser et tout est en train de se calmer trouver une maison se mettre dans un truc confortable ce que je veux dire par là c'est que ça va nous faire beaucoup de bien vous voyez ce que je veux dire même je vous dire un truc en fait et ça on dit pas mais pour toi c'est très très bien des fois tu stress pour tes vidéos moi je suis stressé pour vidéo ça ça me rajoute le stress parce que quand on s'entraîne de se dire simplement bon demain je sais pas qu'est-ce que tu vas me convenu voilà en fait et ça c'est trop ça c'est trop ça mais tu perds les moyens et youtube et youtube joue beaucoup dans l'humeur de la vie sociale pourquoi parce que youtube fait partie de ta vie sociale fait partie de notre vie en fait et quand on sait pas on est en pleine montagne là on s'est retrouvés on savait pas faire quoi comme vidéo on s'est dit vas-y on va leur balancer une série clown bah au final la série clown n'a pas trop trop bien marché donc on avait le seul on s'est dit vas-y on va lancer une série clown on va se régaler que une partie un parti dans la forêt on s'est dit vas-y on se demande pourquoi t'es bien joyeux là qu'est-ce qui t'arrive les vidéos ils marchent non mais sérieux non mais j'explique aux abonnés là il est joyeux vous savez pourquoi vous savez pourquoi il est joyeux quand dès les joyeux c'est qu'il devrait marcher bien quand dès il est pas content il commence à acheter neuf comme ça à la maison même en live à lancer une vraie rappelez vous voilà je mens pas c'est quoi les abonnés en live à lancer live il était un peu comme ça il est idiot je tente on te fia après on s'habille youtube aujourd'hui et que sa souris il clique comme ça ça me joue le tube pas c'est vrai mais quand même temps il marche bien sur le live oui mais de la musique il dansait la famille bien c'est ma vie ma chaîne frérot huit ans qu'on est tous comme ça tous les jours c'est ce qui te nourrit c'est ce qui nourrit ce qui nourrit ma petite maintenant frérot tous les jours c'est comme ça tous les amis frérot c'est ça non c'est la vie youtube ça fait partie c'est un boulot aussi bref on sait sur ça en tout cas on s'est un petit peu éparpillés mais voilà on va pour vous dire rentrer dans la maison dans pas longtemps donc ça va nous faire beaucoup de bien de charles là des projets qu'on a à vous proposer avec momo et voilà bref prenez soin de vous et d'Amifa à très très bientôt pour de prochaines vidéos ciao